salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'airpods on va parler d'eos 11 on va parler des nouveautés eos 11 et tout ça on va le voir dans les réglages bluetooth je vais tout de suite vous montrer ce qu'on peut faire en plus avec les airpods plus un iphone merci de regarder cette vidéo pensez bien donc à vous abonner ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés lors d'une nouvelle vidéo pensez à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications donc à tout de suite pour la démarche depuis la mise à jour d'eos 11 on a des nouvelles fonctionnalités sur nos airpods et grâce à ces fonctionnalités on a de la gestuelle supplémentaire voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo rapide mais qui il me semble assez important une fois que vos airpods sont connectés on va aller donc sur on va aller sur on va aller donc sur airpods une fois dans les airpods on peut dans un premier temps renommer nos airpods alors on a ici la nouvelle gestuelle qui va permettre le double toucher par exemple notre airpods gauche on pourrait lui mettre un double tap on déclencherait série et on pourrait lui demander à ce qu'on passe à la piste suivante alors c'est intéressant puisque avant on avait la possibilité simplement de décrocher raccrocher et de déclencher série ici ce n'est plus le cas on a comme on a pu l'entendre on va voir les mêmes boutons sur notre haut-parleur droite droite détection automatique des oreilles activer détection automatique des oreilles cela veut dire que lorsque vous allez mettre un de vos airpods dans les oreilles il va se connecter automatiquement au dernier appareil qui a été appairé transfert automatiquement la sortie audio des appareils connectés vers les airpods lorsque ceux ci sont à vos oreilles voilà pour le micro automatique on peut choisir là aussi toujours l'air pour droit le micro actif de l'air pour peut passer automatiquement de gauche à droite ou être restreint à un côté le micro actif toujours l'air pour droit toujours l'air pour gauche sélectionner changement automatique alors voilà ici on a un changement automatique suivant si on a un airpods à droite ou à gauche ça sera automatiquement au niveau du micro voilà donc au niveau de cette nouvelle gestuelle sous ios 11 aujourd'hui ce qu'on peut reprocher apple c'est que du maître un geste pour augmenter ou diminuer le son on est malheureusement obligé d'aller sur notre iphone pour baisser ou augmenter le son avec un triple tap ou un seul table serait plutôt pas mal d'un côté comme de l'autre au niveau de l'airpods voilà je voulais vous présenter la nouvelle gestuelle sur les airpods qui m'a l'air plutôt intéressante et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo merci d'avoir suivi celle ci pensez bien à vous abonner ça fait toujours plaisir de voir que des abonnés s'intéressent à notre travail et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous